La Gemara avait ramené une Vraïta qui parlait d'un Kohen Gadol qui avait violé une fille ou séduit. Il n'a pas le droit de se marier avec elle parce qu'elle n'est plus vierge. Si c'est marié, elle est mariée. La Gemara avait ramené là-dessus une discussion s'il doit la divorcer ou pas. En ce qui concerne par contre la violette de son amie, ici il n'a pas le droit de se marier avec elle. Si il s'est marié, Bediavad, n'est-ce pas une marroquette, est-ce que l'enfant est considéré comme un halal qui a perdu sa Kedusha de Keouna ou bien il est considéré comme un Kohen Kachère. La Gemara ici ramène la raison de Rabelézar Benyakov qui dit que l'enfant est halal. D'abord, la Gemara dit que la Kedusha est comme lui. La Gemara ensuite, selon une autre version, dit quelle est sa raison. Quelle est la raison de Rabelézar Benyakov qui dit que l'enfant est halal. Donc il s'agit d'un Kohen qui a violé une fille, il s'est marié avec elle-même. Dans ce cas-là, on a dit que l'enfant est kachère, mais s'il s'est marié avec la violette de quelqu'un d'autre. L'enfant ici, il est selon Rabelézar Benyakov halal. Pourquoi halal ? Première raison, dit la Gemara, c'est parce qu'elle est considérée comme une zona puisqu'elle a eu des relations hors mariage, comme Rabelézar qui dit que dans ce cas-là, elle est considérée comme une zona. Deuxième ou bien, dit la Gemara, deuxième explication qu'on pourrait dire, c'est parce qu'ici, il a transgressé une interdiction de Assez, où la Torah lui a ordonné de se marier avec une vierge, et il est allé choisir une autre qui n'est pas vierge. Donc, il a abîmé ses enfants. Ses enfants ont perdu leur kutusha de Keouna. La Gemara elle ramène le drachat de Psukim, comme quoi l'enfant serait halal dans ce cas-là. Mais la Gemara, elle reste un petit peu en kachère sur chacune de ces deux explications. Après ça, la Gemara, elle dit, Dans le cas où, selon tout le monde, dans le cas où il est allé avec sa femme Nida, l'enfant n'est pas halal, malgré qu'elle lui est interdite. La Gemara elle ramène un nouveau sujet complètement maintenant. Un Kohen n'a pas le droit de se rendre tamé pour un mort. Quand il s'agit de ses proches, de ses sept proches, père-mère, fils-fille, frère-sœur et sa femme, il a le droit de se rendre tamé pour leur enterrement. Par contre, pour sa sœur, il y a des conditions. Il faut qu'elle soit sa sœur, vierge, qui est encore proche de lui, qui n'a jamais été mariée avec un homme. Pour elle, il peut se rendre tamé. C'est ce que dit le Pasouk. De ce Pasouk, la Gemara fait plusieurs drachotes pour apprendre exactement pour qui il peut se rendre tamé, dans quel cas il peut se rendre tamé pour sa sœur. Il est clair que si sa sœur était même violée ou séduite, il a perdu ses droits de se rendre tamé pour elle, parce qu'elle n'est plus vierge. Il est clair aussi que si sa sœur était mariée, née soit en issouine complet, il ne peut plus se rendre tamé pour elle. Dans le cas où elle était aussi meucou d'échette, mais elle s'est redivorcée. Dans ce cas-là, il est clair aussi qu'il peut se rendre tamé pour elle, puisqu'aujourd'hui, elle n'est pas meucou d'échette, et que finalement, en issouine, elle n'a jamais été chez quelqu'un. Elle n'était jamais vraiment mariée. En ce qui concerne le cas où elle est encore meucou d'échette, est-ce qu'il peut se rendre tamé pour elle si elle est morte ? Là-dessus, la Gemara ramène une marroquette entre les Tanaïm, s'il se rend tamé pour elle, vie ou non. De même, la Gemara ramène une autre marroquette entre les Tanaïm, dans le cas où elle était blessée et qu'elle a perdu ses Betoulim, est-ce qu'il se rend tamé, si elle est morte, pour son enterrement ? Oui ou non ? Mais la Gemara dit, selon tout le monde, dans le cas d'une Boguerette qui a 12 ans et demi, qui a perdu naturellement une partie de ses Betoulim, il peut, selon tout le monde, se rendre tamé pour elle, et la Gemara se prolonge sur toutes les drachos, selon tous les avis. Après tout ce développement, la Gemara ramène un nouveau sujet. Une Giorette à moins de 3 ans, une petite fille convertie avant l'âge de 3 ans, elle peut se marier avec un Kohen, parce que toute Bia qui a eu lieu avant l'âge de 3 ans n'est pas considérée comme une Bia, donc même si elle a été touchée par un Goy, elle n'est pas considérée comme une Zona à cause de ça, qui a eu des relations avec un Goy, elle peut se marier ensuite avec un Kohen, quand elle s'est convertie avant l'âge de 3 ans. Si elle s'est convertie après l'âge de 3 ans, c'est considéré comme une Bia, alors puisqu'elle était Goya après l'âge de 3 ans, je crains la Bia d'un Goy, et donc elle est interdite à un Kohen. La Gemara ramène le Pstukim, on apprend ça de la guerre de Midian, où les soldats juifs ont tué pour se venger du temps de Moshé Rabbeinu, toutes les filles à partir de l'âge de 3 ans de Midian. Puisque les filles de Midian ont fait fauter les juifs, et ont causé à cause de ça une épidémie chez les juifs, et bien ils avaient la victoire de se venger, d'aller les tuer, toute fille au-dessus de l'âge de 3 ans, elle est considérée comme en âge où elle peut être en Bia, et donc il fallait toutes les tuer. La Gemara dit donc, on savait si elle était en âge ou pas en âge de Bia, on les faisait passer en face du Titz, que portait le Kohen Gadol sur son front, et miraculeusement, toute fille qui était en âge de Bia, sa face devenait jaune, et donc il savait qu'il fallait la tuer. si sa face ne devenait pas jaune, si son visage ne devenait pas jaune, on savait qu'elle n'avait pas encore l'âge, et qu'il a laissé en vie pour, il a laissé en vie selon celui qui permet, qui la permet à un Kohen, donc ils pouvaient tous se marier avec elle, sinon au moins ils pouvaient les prendre en tant que servantes. La Gemara amène encore un autre exemple, où il a fallu vérifier les filles si elles étaient vierges ou pas, à propos de la guerre contre la tribu de Binyamin, et qu'il sont restés quelques jeunes hommes de Binyamin qui n'avaient pas avec qui se marier, parce que toutes les autres tribus s'étaient jurées de ne pas donner de leurs filles en mariage aux descendants de Binyamin, il fallait trouver qui étaient les filles qui n'étaient pas concernées par cette chevoie. Ils ont trouvé quelques filles, et comme elles avaient un peu trahi le projet uni de toute Israël d'aller en guerre, alors ça fait que d'une part, ils devaient les tuer, d'autre part, elles n'étaient pas concernées par cette chevoie de ne pas se marier avec Binyamin. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé de tuer toutes filles qui n'étaient pas vierges, et de laisser en vie les filles vierges pour les donner aux descendants de Binyamin. Et de quelle manière ils les vérifiaient ? Pas en face du titre, il y avait une autre manière technique, physique de les vérifier. Il les asseyait sur des tonneaux de vin, s'il y avait une odeur de vin qui sortait par sa bouche, c'est qu'elle n'était pas vierge. Si l'odeur ne pouvait pas traverser son corps, c'est qu'elle était vierge. Et la Gemara dit, mais on ne pouvait pas les vérifier en face du titre, parce qu'ici, ça aurait amené une souffrance aux Juifs, alors que le titre n'est pas là pour ça, au contraire, car le titre est là pour apaiser la colère d'Hachem et agréer les Juifs devant Hachem. La Gemara ensuite dit, qui a permis une guillorette en dessous de trois ans à se marier avec un Kohen. La Gemara ramène d'ailleurs une histoire, on a vu, qu'ils l'ont permise dans le cas où elle était déjà mariée, mais la Gemara dit, on n'a pas à distinguer entre le cas où elle est déjà mariée ou bien la mariée a priori, puisque tu craindrais qu'elle ait zona dans le cas où tu voudrais, si tu voulais l'interdire, et que tu l'as permise Bédiavade quand elle est mariée, c'est que tu ne crains pas qu'elle ait zona, et donc il n'y a pas de problème a priori non plus d'aller se marier avec elle. Et c'est comme ça qu'on est resté avec cette Alaha comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui permet cette guillorette en dessous de trois ans, de se marier ensuite avec un Kohen. La Gemara par contre termine par une histoire où un Chacham s'était marié, un Chacham Kohen s'était marié avec une guillorette qui s'était convertie avant l'âge de trois ans, et Rabbi Yoshua Ben Nevi disait que c'était permis, mais, mais, Rav Nachman Baritrak n'était pas content, il lui a dit, « Sors cette femme-là de chez toi, sinon je vais t'obliger à le faire. » Donc lui pensait que la réalité était interdite. C'est là qu'il ne faut que tu Childe.